Bonjour à tous là c'est Lolo le petit reporter pendant le confinement donc là nous sommes à Cahors donc la ville où nous habitons avec Odile et donc aujourd'hui donc dimanche je vais vous montrer quelques quelques vestiges en fait qu'il y a dans notre ville donc là vous êtes devant l'arc de Diane donc qui est un vestige de terme romain de Divona Cadurcorum donc anciennement Cahors c'était une cité gallo romaine et donc ces termes dont l'arc date des 1er et 2e siècles et à l'époque donc là il reste plus que ça en fait un vestige la surface totale au sol s'étendait environ à 3000 mètres carrés donc bon derrière la menace est un groupement scolaire voilà derrière moi vous avez la route qui descend à la gare donc voilà l'arc de Diane après je vous donnerai d'autres explications sur d'autres petits monuments connus de Cahors allez à tout à l'heure donc là nous sommes sur la hauteur de sur les hauteurs donc en fait du centre ville historique donc là vous avez une muraille donc on est au quartier nord en fait de Cahors donc c'est une muraille médiévale donc derrière mais actuellement c'est le cimetière voilà donc derrière moi vous avez entre aperçu la tour Saint-Jean et là vous avez la porte donc Saint-Michel cette porte du 14e siècle comportait donc des systèmes défensifs archers et assommoirs vous voyez là ce sont les ouvertures qui sont en haut de cette porte et donc cette muraille donc partait en haut du groupe nord s'appelle comme ça maintenant actuellement partez du groupe nord donc et descendez jusqu'en bordure du lot donc c'est une partie que j'ai souvent pris en photo en bas donc en fait là si vous continuez bon ben là forcément elle n'est pas elle n'est pas en entier là ce tronçon oui mais là si vous continuez vous continuez vous continuez donc là on est en hauteur par rapport au lot de la muraille en fait descend continue et descend 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 et vous avez le lot qui en contre bas voilà donc c'est la porte Saint-Michel et là nous allons aller à la barbacane afin que je vous explique son origine alors là nous sommes à la maison de la barbacane avec voyez là donc encore un petit mot un petit bout de de rempart et donc la tour du pendu des pendus je pense qu'il n'y en a pas eu qu'un à l'époque ça rigolait pas comme maintenant donc voyez tout à l'heure je vous disais que le lot on surplombait le lot en fait voilà le panorama et voilà et nous on est venu de l'autre côté comme je vous ai expliqué à ceux qui connaissent pas donc en fait le lot entoure carrément le centre historique le centre ville de cahors en plus le temps est magnifique aujourd'hui ça paie là mais ça va et on lui paie leur a le genre voilà donc je vous parler de la barbacane donc c'est un corps de garde du 16e siècle pardon qui possède des murs percés donc voyez ces fortifications servaient donc d'accès à la ville donc en fait c'était la porte et durant la guerre de cent ans contre les anglais et les habitants de cahors durent construire de nouveaux remparts au nord afin de protéger les nombreuses habitations et les monastères car dans cahors bon là on va vous montrer la la cathédrale mais en fait il ya trois églises quatre quatre églises exactement qui sont différentes époques mais il y en a moins de deux d'historique dont une dont on a fêté les 900 ans l'année dernière donc là c'est ce qu'on appelle la tour du pendu donc en fait vous voyez les barres qui servaient je suppose à pendre alors c'était pas pour pendre les jambons ni les malgré de canards fumés voilà non ça rigolait pas pareil à l'époque je faisais passer chez les jambons là haut non non et donc là c'est la tour du pendu donc et donc le petit point de montrer après un autre un petit peu plus loin allez à tout de suite alors là nous sommes en face de la tour jean 22 donc qui est actuellement s'il ya un hôtel donc c'est l'hôtel jean 22 c'est fait le c'était un pape qui s'appelait jean 22 excusez moi juste à côté donc je vous ferai un petit topo après donc c'est l'église c'est saint etienne je vous ferai un petit topo après on va commencer par la tour du pape jean 22 qui est un vestige du palais capable qu'habitait pierre d'huèse qui était en fait le frère de jacques d'huèse qui était né en 1900 en 1244 à cahors donc c'était une famille de la bourgeoisie aisée de cahors et monsieur jacques d'huèse donc est devenu le pape jean 22 donc cette tour est haute de 34 mètres elle est percée de cinq étages de fenêtres géminées voilà voilà pour la tour donc là c'est l'église que je vous disais donc il ya quelques instants donc c'est l'ancienne l'église de saint etienne des sous-birous qui est maintenant saint barthélémy qui était l'une des dix églises paroissiales que comptait cahors au moyen âge donc là actuellement je dis pas de bêtises donc celle ci une deux plus la cathédrale ça fait trois et une qui était quatre cinq avec une petite chapelle mais après bon j'ai dû en oublier sûrement rien donc voilà et donc c'est ici qui a été baptisé donc jacques dhuèse que je vous parlais tout à l'heure qui est devenu pape donc le pape jean 22 on peut dire qu'on a eu un pape à cahors maintenant il ya lolo c'est pas du tout la même pas du tout la même ambiance je sais pas s'il faut un monument à mon nom après mais mais c'est pas du tout on n'est pas du tout dans les mêmes critères allez on continue on fait la descente dans le vieux cahors donc là nous redescendons dans ce qu'on appelle le centre historique de cahors et donc là vous avez passé donc bon on va pas voir grand chose en fait on va voir que que l'extérieur donc c'est une c'est une ancienne prison et cette ancienne prison est l'ancien palais de via ce palais construit donc au 14e siècle par pierre via c'est le beau frère du pape jean 22 donc décidément quand la bourgeoisie donnait en fait mais pas ce droit c'était à la famille ou à la belle famille donc elle est vieille de plus de 200 ans d'histoire en tant que prison départementale donc c'était la plus vieille prison de france à l'époque entre la porte parce qu'en fait après ça pas grand intérêt et donc elle comportait encore en 2006 une soixantaine de détenus elle est fermée depuis 2012 et après donc à l'intérieur il y a une de ces cheminées donc qui avait été remise en état et en fait c'était donc ça servait de phare donc au 14e siècle pour indiquer au batelier l'emplacement du port de cahors car le lot était navigable à l'époque d'où les chemins de halage qui existent actuellement enfin qu'on peut visiter et là donc cette rue a été en travaux là pendant un an en fait pour la mettre piétonne avec de nombreuses arches donc c'est la vie des arches ici nous sommes dans la rue des soubirous alors c'était pas bernadette c'était son cousin c'était héctor héctor soubirous vous voyez les travaux et travaux qui ont été mis en place en tête pour pour égayer en fait le centre historique voilà étayé de nombreux jardins petits jardins donc ils sont fermés là ils sont il n'y a pas de fleurs ni rien du tout mais bon cahors et donc c'est le jardin de la sorcière et du dragon la sorcière s'est tellement caillé les miches qui est au bas du feu mais par contre là-bas vous voyez le dragon voilà donc cahors il y a plein de petits jardins en principe au mois de juin donc il y a une manifestation qui s'appelle cahors juin jardin enfin c'est une association qui donc permet de visiter donc des jardins entretenus par la ville et des jardins de particuliers je l'ai fait l'année dernière c'est magnifique et voilà donc là nous on descend dans la cathédrale saint etienne que je vais vous expliquer brièvement parce qu'il y aurait plein de choses à raconter donc vous voyez le côté retapé des portes d'origine voyez porte du 17e siècle voilà qui a été restauré voilà tout est tout est comme ça et les parties de maisons colombages donc tout l'ancien cahors est dans cet esprit là voilà allez on descend et alors là c'était en travaux parce qu'on habitait en fait pas très loin vous voyez un petit peu la restauration qui a été faite dans l'esprit toujours c'est magnifique c'est un nom con dieu non elle est pas belle mais bon oui alors ne me demandez pas qui c'est mais bon elle a séché sur place voilà donc là je vous montre donc le côté de cathédrale saint etienne dont on a fêté les 900 ans l'année dernière donc la construction de l'ensemble épiscopale oula c'est difficile à dire a été attribué à l'évêque didier au 7e siècle la cathédrale romaine on voit ses deux hôtels principaux consacrés en 1119 par le pape calyxte deux tout un tout un poème et donc il ya un très beau cloître que je sais pas si on va pouvoir y rentrer avec cette histoire de confinement et donc le cloître était réalisé en 1493 entre 1493 et 1553 voilà donc on va essayer de faire le tour par derrière je sais pas on va voir alors ça c'est un chat il fait sa toilette voilà nous sommes dans la cour de l'archidiachone donc en fait de la cathédrale donc en fait derrière qui donne accès en fait au cloître bon bien sûr je m'en doute un petit peu le cloître est fermé donc comme on est en confinement comme vous le savez donc là c'est une partie qui a été refaite il reste encore j'ai vu un échafaudage pour la dernière tour donc elle aura fait toute peau neuve en haut et voilà allez on va terminer la ballade dominicale alors là vous avez la statue de léon gambetta nous sommes comme son nom l'indique donc à la place gambetta et aux allées fennelon donc léon gambetta donc est un fils d'émigré italien donc il est né à acor en 1882 il est mort non il est mort en 1882 il est né en 1838 je vais y arriver voilà donc là vous avez avant c'était les parkings maintenant ils ont tout aménagé en fait c'est ici que se passent les plus grandes manifestations donc maintenant voilà c'est un lieu de promenade voyez on est dimanche jour le confinement donc voyez un peu le people qui a un avec au loin des vignes on y passera tout à l'heure là vous avez le lycée gambetta donc le collège gambetta pardon avec sa tour parlerai une autre fois là vous avez l'office du tourisme et donc là où la voiture va passer ça c'est l'artère principale actuelle donc c'est le boulevard en fait c'est l'artère centrale avec tous les commerces là bas vous avez donc le théâtre municipal la mairie est un peu plus haut donc on ne la voit pas d'ici donc c'est jancher de fontaine est arrivé vous avez le pergola donc avec une fontaine également donc il faut savoir que sous ces allées et sous cette place donc il ya un parking souterrain où l'on retrouve quelques vestiges donc galop romain il ya des fouilles qui ont été faites il n'y a pas longtemps parce que en fait ils ont voulu refaire un bâtiment donc remettre refaire un bâtiment tout simplement et donc ils ont encore retrouvé des des murs des soutenances donc galop romaine à 300 400 mètres d'ici donc à enterrer de sous les bâtiments donc en fait la ville a été construit par le par dessus tout ce qui est galop romaine en fait la ville actuelle a été reconstruite par dessus car on n'a pas n'a pas encore ouvert tous et tous ces secrets voilà et à savoir que il y avait également un accueil du que l'on qui faisait 33 km donc construit par les romains donc ça on avait été le voir avec audi l'année dernière et une partie puisqu'il ya des parties qui sont chez les privés cette accueille du que donc faisait 33 km donc il permettait d'amener l'eau donc ici à cao et voilà pour la journée patrimoine du dimanche le confinement vu qu'on a pas le droit de faire des randonnées au cas où on contaminerait les arbres et les fleurs et et les chèvres allez bon fin de dimanche et puis à plus tard pour de nouvelles aventures en confinement bisous